Générique Monsieur Bassiourou Sang Momona, il est le 8e adjoint au maire de la ville de Deca. Il est également coordinateur national de la jeunesse Tahaou Sénégal, qui est vraiment à vous présenter l'invité actuel. Vous vousdeprez donc, je vous avance à tout dire que nous avons pu les spectateurs. Monsieur Sam, nous sommes le bonheur. Nous sommes le bonheur. Nous avons le bonheur et l'on va voir la bonne fiction. Mais nous allons faire vraiment de la même chose. Nous allons laisser le soutenir à nous. Nous allons beaucoup à Sarbanes du Sénégal. Mais particulièrement, il faut que je vous le permettez. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 moi tu m'analyse quand même nous voulons être cohérentes et constantes dans notre démarche cohérence c'est ce qu'on a dit si on est là, personne n'a dit que l'organise toi pour être candidat nous sommes dans cette logique et dans nos différents conseils municipaux les éléments de l'hier nous considérons que nous étions ensemble à l'Assemblée nationale, ils ont voulu faire dans la trahison ils ont, moi je considère aussi irresponsabilité et manque de culture politique parce que manque de culture politique ou que vous voulez faire la politique ou que vous voulez faire la politique vous ne voulez pas faire la politique ou que vous ne voulez pas faire la politique ou que vous ne voulez pas faire la politique mais vous savez la ruse c'est quoi vous êtes 53 je suis en train de le retirer je suis en train d'utiliser ce tour pour le bureau c'est ce que c'est ce que c'est 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 il faut rester sur l'effet à un moment donné nous sommes en train de se dire nous sommes en train de se dire nous sommes en train de se dire mais nous sommes en train de se dire mais nous avons une possibilité de parler parce que si nous parlerons nous pouvons régler des questions parce que le Sénégal est en train de se dire qu'il faut parler nous sommes en train de se dire qu'on va parler Ch Tasso C'est pour qu'on trouve pour que le Khalifa est plus grand il faut parler pour qu'on heiße il faut parler pour qu'on libère la politique il fautIV quels sont les points ça c'est ta perception ! Les 5 points les mains Nous vivons Il faut parler de ceux qui disent et de ce qu'il fait. Khalifa a dit de faire attention à Karom Makisal. Au moment où ils disent qu'ils préfèrent aller au plateau télé avec Kiragey, ils disent que Makisal, ils ne sont pas venus, ils n'ont pas d'accord avec eux. Nous devons parler de la question d'une élection présidentielle transparente et inclusive. Nous devons parler de la question des détenus politiques, la participation de tous. La participation de tous à une élection. Khalifa a été la première personne depuis 2019 à en parler. Mais en 2019, nous avions voulu être candidats, on nous a éliminés. Toutes les personnes qui sont autour de Takao Sénégal ne sont pas éliminées. Ils ont éliminé des déficientes campagnes. Nous sommes en 2019, nous devons parler de candidats. Aujourd'hui, nous devons parler de l'expérience, de parler, de trouver des solutions. Vous pensez que les accords ne sont pas encore plus. Si tous les accords étaient avec Takao Sénégal, nous devons aller au dialogue. On n'aurait pas pu avoir plus d'accord que ça. En termes de participation à l'élection, en termes de parrainage, aujourd'hui, si vous imaginez que tout Takao était sur la table de négociation, nous avions eu. Mais à l'époque, il y a eu une question. Si on parle, on est en train de parler. Nous avons eu un défi de Takao Sénégal, nous avons eu un défi de dialogue. Parce que nous avons eu un défi de la situation. Mais quand Takao Sénégal, nous avons eu un défi de tournée actuellement parrainage. Nous avons eu un défi de tournée parrainage. Quel acte ces gens qui sont restés de Takao ont posé pour la libération de Takao à part de communiquer ? Vous savez que Takao était à l'intérieur. Les combats qui ont été portés principalement, nous avons eu un défi de Takao au Sénégal, nous avons eu un défi de Barthélémy, nous avons eu un défi de Khalif Salle. Maintenant, depuis qu'il y a eu cette séparation, Takao pousse-Yéwi, quels sont les actes que ces leaders de Yéwi ont posés pour libérer Ousmane Sonko ? Il y a eu une déclaration de Takao. Donc aujourd'hui, Sonko et ses yeux devraient réfléchir sur ce qui reste de Yéwi. Qu'est-ce qu'ils ont posé comme actes ? Deuxièmement, nous avons eu un défi de Takao, nous avons eu un défi. Ce n'est pas un défi de candidats parce qu'il n'y a pas eu un défi de Takao. Nous avons eu un défi de Takao. Aujourd'hui, quand on a réfléchi à Sonko des fiches, pour être logique avec eux-mêmes, ils ne devaient pas aller réfléchir. Ils ne devaient pas aller réfléchir. C'est vrai. Parce que tant que, tant que, tant que, il y a eu un défi de Takao. D'accord. Nous avons eu un défi de Takao, tous les gens qui connaissent le Takao. Ils ont eu un défi de Takao, et ils ont eu un défi de Takao. D'accord. Je vais vous dire. Pardon, par rapport à ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, le monsieur a dit qu'il a dit qu'il n'y a pas de trahison, d'une part, il n'y a pas d'entendre. Mais, comme Châtry, sans que je vous ai dit à des enfants, je l'ai dit à des chânes de Takao, madame a dit qu'il n'y a pas de tout sauf Makisal. Madame a dit qu'il n'y a pas de tout sauf Makisal. Aujourd'hui, nous avons vu votre leader, qui a dit qu'il n'y a pas de dialogue, et qu'il n'y a pas de dialogue. Mais, est-ce qu'on va dire que c'est pour ses propres intérêts ? Madame, elle a dit que c'est pour ses propres intérêts. Elle a dit qu'il n'y a pas d'une candidature ou qu'il n'y a pas d'une liberté ou qu'il n'y a pas d'une élection. Mais, il n'y a pas de question de faire trop, parce qu'il n'y a pas d'une question pour parler de ce qui s'est passé. On peut dire qu'il n'y a pas d'une vraie raison, mais c'est pour ses propres. Tu sais, si tu n'as pas d'une question, tu as dit que ce qui s'est passé, je ne vais pas le laisser. Il n'y a pas de deux choses. Il n'y a pas de charles pour interdire la participation, et il ne défiera tous les leaders de Yewe Askanu, qu'il n'y a pas d'une expression, qu'il n'y a pas d'une expression, il n'y a pas d'une expression. Deuxièmement, tant que les chalifes salles étaient avec eux, ils ne ont pas de dire, ils ne ont pas d'une candidature, c'était le plus beau, c'était le plus joli, c'était le plus sage. Oui, mais nous, nous sommes allés à Yewe Askanu, nous sommes allés à l'élection législative. Si nous avons la majorité, on dépose des projets de loi pour la participation de tous aux élections. Nous sommes allés à l'élection, il n'y a pas d'une majorité. Il n'y a pas d'une question. La question que je me pose, quel est l'acte qui a été posé par Yewe, depuis sa création, pour que Khalifa Salles n'y a pas d'une élection. Il n'y a pas d'une question, mais Khalifa Salles n'a pas le droit, et les partisans trouver les voies politiques de participer à une élection présidentielle. Vous venez de la dire. Je m'écoute, c'est ça. Aujourd'hui, nous devons nous battre pour que Ousmane soit en tête. Mais nous devons nous battre pour qu'on soit en tête. Quand on quittait le Parti Socialiste, vous savez quoi ? Parce que le Parti Socialiste a une certaine partie de la société, nous devons nous le Parti Socialiste, vu son histoire, son trajectoire, c'est un parti qui mérite d'avoir un candidat à l'élection présidentielle. C'est-à-dire que le Parti Socialiste, c'est-à-dire que le Parti Socialiste, c'est-à-dire qu'on est responsable, Khalifa Salles depuis 11 ans, si nous pouvons nous séparer avec le Parti Socialiste, ce n'est pas une coalition qui est née hier, c'est-à-dire qu'on est venu. Aujourd'hui, la question qu'il faut poser à ces leaders de Yéhu, depuis sa création, vous êtes journalistes, quel acte Yéhu a posé pour que Khalifa Salles soit candidat ? Quand on est dans un dialogue, tous les leaders qui sont sur la table de Yéhu, il n'y a que Khalifa Salles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élection. Aujourd'hui, il y a un dialogue politique. Et au Sénégal, de 1960 jusqu'à maintenant, toutes les questions qui se sont réglées autour d'une table, parce que deux mois, nous étions sur la table de Yéhu, ou après la guerre, on voulait être 15 ans. En 2019, nous étions sur le Casso, nous étions sur le dialogue. Aujourd'hui, nous étions sur le dialogue, nous étions sur le dialogue. Beaucoup de gens, nous étions sur le Sénégal, mais nous étions sur le dialogue dernièrement. Il faut aussi avoir le courage de le dire. Nous étions sur le dialogue, et nous étions sur le dialogue. C'est ce que nous étions sur le dialogue. que nous étions sur le dialogue, C'est dommage. Est-ce que nous étions sur le dialogue ? Non, je ne dirais pas que l'histoire de nous, c'est dommage d'en arriver là. Parce que, nous étions sur le dialogue, avec une leçon politique extraordinaire de la nouvelle maladie. Parce que, au sein de WALO, pour nous, on a dit que le dialogue, est un vice-président, à l'élection présidentielle. WALO a le maintenir dans son poste de vice-président. WALO a le maintenir dans son poste de vice-président. Tout le monde sait ses positions, ils ne sont pas toujours en face avec PDS. c'est ça l'élégance politique on peut avoir des divergences mais il y a des lieux où la politique c'est ça que la leçon que Walu vient de nous administrer et ça c'est dommage c'est dommage après tout ce travail qu'on a mené ensemble après ce combat que nous avons mené ensemble au sein de l'Assemblée Nationale d'en arriver là parce que quelqu'un dit que la ville de Dakar nous devons faire un tour leur vraie nature leur vraie nature que demain, si on a fait ça, ils seront pires que la ville de Dakar c'est un plaisir vraiment de vous recevoir merci Aïcha merci à mon mari c'est ce que nous avons dit mais c'est ce que nous avons dit c'est ce qu'on a dit mais c'est vrai le Sénégal est un peu quelqu'un doit aussi penser à l'inverse et on doit faire des fêtes et on doit avoir des fêtes pour ne pas s'en le faire et félicitations pour le BV merci Aïssa à titre personnel également